Pour numériser, on appuie brièvement sur le bouton ON, la LED verte s'allume et dès qu'elle est allumée, on peut commencer la numérisation. Dès qu'on arrive à la fin du document, on s'arrête et au bout de quelques secondes, la LED verte s'éteint et on voit qu'on a maintenant 7 fichiers enregistrés. Pour info, il est très portable, il est alimenté par deux piles AA, des piles ondes normales, elles ne sont pas fournies. On trouve sur le côté l'emplacement pour la carte au format micro SD. Le mini scan est fourni avec une carte de 8 Go et il supporte les cartes jusqu'à 32 Go. On a là le port mini USB pour le connecter à l'ordinateur. Le petit bouton pour régler l'heure et la date, donc il faut un trombone. Et le même système pour formater la carte en cas de besoin. Donc on trouve avec le scanner un chiffon en microfibre qui nous permettra de nettoyer la vitre quand il en aura besoin. On trouve bien entendu le câble au format micro USB, donc sa longueur est plutôt pas mal. une pochette si on veut l'utiliser en déplacement. Et également les drivers, je pense, et le logiciel d'OCR FindReader de Habi. Voilà, à bientôt pour d'autres tests. Sous-titrage Société Radio-Canada